Go, Go ! Ça va faire maintenant plusieurs mois que bon nombre d'entre vous nous demanderait des informations sur l'avancée de Project Polynesia. On ne va pas vous le cacher, malgré notre motivation on s'est très vite rendu compte que la production d'un loop nous demandait énormément de temps et... ...ayant deja beaucoup de mal a joindre les bouts entre nos chaines respectives, notre boulot dans la vrai vie et Project Polynesia.... On s'est dit qu'on allait ralentir un peu, voire beaucoup, la cadence de publication des devlogs. Du coup, vous imaginez bien que, depuis notre dernier devlog posté en début d'année 2020, il s'est passé énormément de choses. Et il y a environ une semaine, nous avons décidé qu'il était enfin temps pour nous de vous préparer un nouvel épisode. Ainsi, alors que nous étions réunis autour d'une table pour réfléchir à ce dont on voulait vous parler, BAM ! Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Comme si les dieux du jeu vidéo nous avaient entendus, comme si la Master Sword avait décidé de se montrer à nous, on a reçu un mail d'Epic Games nous annonçant que nous avons été sélectionnés pour recevoir un Epic Mega Grant. Oh. Ma. God. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce qu'est l'Epic Mega Grant, il s'agit en fait d'une initiative lancée par Epic Games il y a un peu plus d'un an, visant à soutenir financièrement les créateurs faisant briller Unreal Engine au travers de leur projet. Dans notre cas, ce n'est pas vraiment Project Polynesia qui a été soutenu, mais plutôt un projet plus ambitieux dont Project Polynesia fait partie et que nous allons garder secret pour encore quelques mois. Le projet BIG. Concrètement, vous vous demandez sûrement comment nous avons réussi à obtenir un Epic Mega Grant. Je vais vous raconter l'histoire et vous allez voir, ce qui s'est passé est tout simplement génial. Rappelez-vous, dans notre premier devlog posté il y a tout juste un an, on vous disait qu'avec mon équipe, on était un peu atteint du syndrome de l'imposteur puisqu'on avait peur de montrer notre travail et d'affronter les éventuelles critiques. Pour contrer tout ça, et aussi pour nous donner un coup de boost, on a donc décidé de prendre notre courage à deux mains et de vous révéler Project Polynesia. Autant vous avouer que cet exercice nous a demandé énormément de courage, mais vos retours ont tellement été chaleureux et encourageants qui nous ont motivés à continuer de communiquer sur les réseaux sociaux. Et bien figurez-vous que cette communication couplée au contenu posté sur nos trois chaînes YouTube a eu un énorme impact puisqu'une personne plutôt bien placée chez Epic Games a fini par remarquer notre travail et nous a encouragés à postuler pour l'obtention d'un Mega Grant. Tout ça, c'est grâce à l'énergie positive que vous nous avez envoyée et nous vous en remercions. Alors, reprenons notre petite histoire. Tout ce qu'Evans vient de vous raconter, ça s'est passé au mois de mai. À ce moment-là, nous n'avions encore rien d'extraordinaire à montrer, mais pour bien faire les choses et avoir un dossier convenable à soumettre à Epic Games, on s'est mis à bosser sur le tout premier trailer de Project Polynesia. On s'est donné exactement un mois pour finaliser le trailer et trouver un titre pour notre jeu. Autant vous dire que nous n'avons pas beaucoup dormi durant cette période, mais on était tous les trois extrêmement contents du résultat. On a donc finalisé notre dossier dans les temps, on l'a soumis au mois de juin et nous voilà devant vous pour vous dire que notre combinature a été acceptée. Aujourd'hui, c'est avec énormément de plaisir et de fierté que nous vous faisons découvrir le tout premier trailer de notre jeu. On espère que ça va vous plaire et on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501